... Hier on en parlait, Bwakar Sansobari, aujourd'hui, il est devenu effectif, c'était aux environs de 22h45, quand 11 militaires prenaient d'assaut la télévision nigérienne pour lire le tout premier communiqué, les trois premiers communiqués j'allais dire, un premier de prise de pouvoir, un deuxième, lié aux différentes annonces, déjà liées au couvre-feu, mais également à la fermeture des frontières. Oui, Bwakar Sansobari. D'abord, je me dois de dire ici que c'est vous qui m'avez appris que le communiqué passait sur la télévision nigérienne. Oui, parce que dès que je suis rentré, j'ai mis la télé sur la chaîne nigérienne. Je dois le dire. Voilà, donc quand on se quittait ici hier, il y avait, on va dire, une espèce de confusion. Depuis, ça a commencé à se dissiper, ça a commencé avec ces communiqués qui ont été diffusés là, qui en disaient suffisamment beaucoup sur l'ascendant que les Putschis semblaient avoir pris sur les loyalistes. Même si ce matin, notamment à travers l'intervention du ministre des Affaires étrangères, chez nos confrères de France 24, qui se présentait comme premier ministre par intérim, on a eu l'impression qu'il y avait une espèce de résistance. Mais une fois que le communiqué du chef d'état-major général a été rendu public, pratiquement la main s'était dite. Parce que le seul espoir que les opposants au coup d'état, le seul espoir sur lequel ces gens-là comptaient, c'était sur une divergence entre la garde présidentielle et le reste de l'armée. Et une fois que le chef d'état-major a fait se communiquer... L'état-major général même de l'armée. Voilà, disant qu'en gros il se rallie à la déclaration faite hier. De facto, il adhérait tout de suite au coup d'état. Voilà, il n'y avait plus grand espoir. Et même là aussi, on va dire, le flou reste toujours entretenu, parce que jusqu'aux portes de l'émission, on entendait dire que probablement la CDAO pourrait intervenir et tout ça. Mais là, le second communiqué de la CDAO qui est tombé il y a quelques minutes, disons personnellement, me laisse croire que même la CDAO a pris acte du coup d'état. Parce qu'en gros, ce qu'on dit c'est simplement qu'on demande la libération de Mohamed Bazoum et que la CDAO, c'est une position de principe, reste opposée aux prises de pouvoirs inconstitutionnelles. Mais il y a une grande nouveauté dans le communiqué de la CDAO. Vous allez en parler tout à l'heure. D'accord. Je vous donnerai tout à l'heure la parole. Voilà, vous aurez l'occasion de le relever. Maintenant, sur les analyses, moi comme je vous disais hier... Les raisons mises en avant, les raisons invoquées par... Oui, j'en viens. J'en viens, j'en viens, j'en viens. Est-ce que vous les trouvez fondés pour ceux qui regardent la télé ? Le public est... La population qui sort, c'est pour exprimer son... Non, même ici aujourd'hui les gens sont... Justement. Oui. Mais ici ils sont restés. Ce que je voulais dire, dans ce type de débat, on ne sait pas de quel camp vient la manipulation. C'est-à-dire on ne sait pas si c'est ceux d'hier qui étaient manipulés ou c'est ceux d'aujourd'hui qui étaient manipulés. En tout cas, si on pensait que ceux d'hier n'étaient pas nombreux, ils étaient manipulés, mais on a tiré pour les disperser, ceux d'aujourd'hui on n'a pas fait la manipulation. Voilà, donc encore une fois on ne sait pas... La manipulation c'est par rapport aux chiffres, à ceux qu'on nous a fait croire, parce qu'au début on a dit que les gens sont sortis. Pourtant on a les images, les gens étaient sortis. Oui, mais ce n'était pas ce nombre que nous voyons là. D'accord. C'est de ça qu'on parle. Alors, sur les motifs. Oui, sur les motifs. D'abord, il y a un motif qui n'existe, qui ne devrait pas exister du tout, du tout. C'est, je crois, c'est la gouvernance économique et sociale. Celle-là, je pense qu'ils auraient même fait de ne pas l'évoquer du tout dans le communiqué. Parce que si à chaque fois qu'il est question de crise économique et sociale dans nos pays, si on peut invoquer ça pour prendre le pouvoir, c'est que désormais il ne sert à rien de faire une élection dans nos pays. Parce qu'un pays c'est aussi fait pour avoir des crises. Et pour ce qui est du front sécuritaire, là aussi la dégradation de la situation sécuritaire, là aussi moi je dis que les militaires en question, ces soldats-là, se foutent de l'opinion publique, ils se jouent de l'intelligence de l'opinion, et peut-être même ils profitent de la naïveté de l'opinion publique. Parce que quand on parle de lutte contre le terrorisme, le premier à être sur le front, c'est l'armée. En principe, tout ce qu'un pouvoir politique peut faire, c'est mettre à disposition les ressources. Mais si vous n'êtes pas capable de remporter la bataille au front, après vous vous retournez, vous vous rendez compte que c'est un argument factice que l'on est en train d'invoquer. Mais voilà, pour le moment ça marche, et c'est au grand désarroi, notamment de la sous-région, parce qu'on ne s'agit pas là où tout cela va nous conduire. En tout cas, c'est le cinquième coup d'État, Abib Barouane, que le pays enregistre depuis son accession à l'indépendance. C'est un pays de coup d'État aussi. Oui, il y a une longue tradition, je le rappelais, il y a une longue tradition avec les coups d'État. On ne peut pas refaire la chronologie exacte de tous ces coups d'État qui sont intervenus. On va se focaliser exactement. Mais ce qui est évident, d'abord ce qu'il faut saluer, c'est le temps et la fermeté avec laquelle le communiqué de la CDAO a été publié. Regardez le point 3, c'est une première des membres du gouvernement. Mais pour une fois, la CDAO est restée catégorique. Donc la CDAO ne reconnaît que le pouvoir de Mohamed Bazoumi. Donc je pense que là... Même le point 2, si vous permettez, le point 2 dit ceci. La CDAO rejette avec la plus grande vigueur ce communiqué publié qui condamne ce coup de force qui est en violation totale des principes démocratiques qui fondent la gestion du pouvoir politique dans l'espace CDAO. La CDAO exige la libération. La CDAO renouvelle sa ferme opposition à tout changement du pouvoir politique par des moyens anti- et constitutionnels et exige le retour à l'ordre constitutionnel au Niger sans délai et sans condition. Oui, justement, c'est pour vous dire que le temps qui est là, ça donne de l'espoir. Il est différent. Donc c'est une première qu'un tel communiqué soit publié. D'autres choses, vous savez, en termes de coup d'état, il y a ce qu'on appelle la prise de pouvoir, ce qui est déjà effectif. Donc la prise de pouvoir, elle est effective. Maintenant, il reste à savoir qu'est-ce qui va suivre sur la question de la gestion du pouvoir. Vous savez, moi, je ne perds pas d'espoir au regard de ces différents temps qui sont utilisés et du côté de la CDAO. On attend le communiqué de l'Union africaine, mais on a vu le secrétaire d'État américain qui a utilisé le même temps. Donc ce qui veut dire qu'il y a de l'espoir. Et surtout quand on se réfère, tout n'est pas perdu pour Bazoum. On se réfère qu'il y a eu des précédents. En 1990, on se rappelle qu'en Haïti, un chef d'État avait été renversé par des militaires. Et il a été, trois années après, il a été... Non, mais vous parlez de la Sierra Leone voisine. On parle de la Sierra Leone avec toujours... Je voudrais revenir sur des exemples qui ont existé. Même le cas aussi de la Centrafique avec l'ancien président François Bozizé. Donc c'est un exemple. Le cas de la petite Sierra Leone d'à côté, c'est un autre exemple. Et à l'époque, on sait que c'est le Nigeria qui s'était imposé afin de faciliter le retour du président qui avait été renversé. Donc je pense qu'avec cette fermeté qui est affichée par Tinoubou, il y a de l'espoir. Tout n'est pas perdu. Mais il y a l'autre chose. C'est la question de la gestion aujourd'hui du pouvoir. Vous savez, ce qu'il faut craindre, comme l'a rappelé tout à l'heure Sanso, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons de la démocratie ? Vous savez, ça risque d'être une déchéance même de l'idéologie américaine occidentale à travers le monde, avec ce qu'on a connu, comme on appelle la perte du communisme aujourd'hui, avec ses nombreux coups d'État. Parce que les pays du tiers monde, ce sont des zones d'expérimentation de toute cette idéologie qu'on a connue à travers le monde, que ce soit le communisme ou la démocratie. Mais l'évidence est qu'aujourd'hui, on risque de connaître des États qui vont carrément aller vers les armements. Parce qu'on a compris, ce sont les plus forts aujourd'hui, ce sont les armes qui nous aident à conquérir le pouvoir. Et c'est avec les armes qu'on peut gouverner le pouvoir. Donc il y a ce risque. Et je pense que ce coup d'État du Nigeria, ça peut être difficile pour moi que cela puisse se passer comme une lettre à la poste. Mais on va attendre le... Tout n'est pas gagné, tout n'est pas perdu. C'est la détermination internationale, finalement, qui sera, qui va déterminer ou qui va mettre fin à tout ce qu'on a fait. Voilà, Amadou Traoré. Oui, ces événements au Niger sont risques ou d'être un bouleversement. Moi, ce que je retiens, c'est un bouleversement géopolitique majeur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je reste encore effectivement prudent. Parce que quand je connais l'importance stratégique du Niger et notamment de la présence militaire, mais aussi économique française, je me demande aussi comment, justement, va réagir la France à cela. Au niveau militaire, même l'Amérique est là. Parce qu'au niveau militaire, d'abord, même les États-Unis sont là. Mais hier même, tu m'envoyais cet article qui était titré « Le Niger, nouveau laboratoire de la présence militaire française en Afrique ». C'était un article du Point qui datait de mai. Et on a tous vu le redéploiement de l'armée française au Niger après avoir été expulsé du Mali. Donc, en plus de ça, je disais, ça, c'est le côté militaire, sécuritaire, mais économique. On connaît l'importance, bien évidemment, du Niger, de l'uranium nigérien pour un pays dont 75% de son énergie est fournie par des voies nucléaires et qui n'a pas d'uranium. Donc, cela aussi, c'est quelque chose de fondamental. Et du coup, l'option, en attendant de voir les options que vont prendre éventuellement les nouvelles autorités nigériennes, on peut dire que c'est un potentiel bouleversement. Et en parlant du côté sécuritaire, il ne faut pas oublier que c'est le troisième pays de la zone que l'on appelle les trois frontières. Les trois frontières, c'est le Burkina, c'est le Mali, c'est le Niger. Et on parle aujourd'hui, il y a une confusion d'ailleurs autour du nouvel homme fort. En tout cas, il y a deux qui sont cités. L'un de ceux-ci, vous savez, c'est l'ancien chef d'état-major qui avait été relevé de ses fonctions, nommé ambassadeur, après une visite, justement, dans ces deux pays qu'il y avait eu cette donnée aussi importante à souligner. Maintenant, il faut aussi dire que, justement, ces coups d'état deviennent recurrents. Je suis d'accord avec Marouane, ce qu'il disait sur l'idéologie. Mais ce que moi, je dis, c'est que l'idéologie, justement, qui est venue à la suite de la chute du mur de Berlin, de l'Union soviétique, qui a été matérialisée par cette fameuse citation du premier ministre, Winston Churchill, qui disait que la démocratie était le moins pire des systèmes. Mais cela s'est imposé partout. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on a habillé cette démocratie avec des élections budgétives qui ont permis à légitimer des dictatures qui étaient en fait des dictatures, mais sous couvert d'élections libres et transparentes, pouvaient mener à dessein tout ce que cela impliquait. Donc aujourd'hui, c'est aussi peut-être un coup porté à cette imposture démocratique qui fait qu'aujourd'hui, les politiques et l'armée ont tous leurs responsabilités dans ce qui se passe, parce que bien sûr, l'armée intervient dans le champ politique. Ce n'est pas normal, mais il faut dire aussi que les politiques utilisent l'armée dans le champ politique pour des fins politiques. Donc, c'est deux entités qui se nourrissent et qui sont vraiment... Et puisque l'armée a l'arme, comme on le dit, ils ne sont pas contents, les militaires, ils estiment que maintenant la situation n'est pas bonne, il faut la remettre à la normale. Oui, avant d'aller à la place. Le constat regrettable, c'est que c'est l'échec de la culture démocratique en Afrique francophone. Il faut questionner l'origine et même le mode d'accession à l'indépendance. Il faut questionner tout cela. Et ça, c'est d'abord déjà la logique qui dit que c'est les pays francophones, il faut la relativiser. Interroger l'histoire du Nigeria. Le Nigeria aussi. Interroger l'Australie. Vous avez le coup d'État libéral. Non, non, parce que ça aussi, ça aussi. Et même le Sénégal. Je ne parle pas de l'histoire. Non, non, non. En Afrique, on est à la cinquième génération des coups d'État. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Dans les autres pays, on est à des générations, mais ici, on est à la cinquième génération. Merci bien. Oui, non, mais n'empêche qu'on force cela. Il y a combien de coups d'État au Nigeria ? Il va avancer. Depuis 2020, il y a eu six coups d'État en Afrique de l'Ouest et les six ont été perpétrés dans les pays francophones. Donc, il y a eu deux au Mali, deux au Boulkina, un en Guinée et un tout récemment au Niger. Sans compter, voilà, donc justement. Sans compter les coups ratés. Voilà, sans compter les coups ratés. Les attentats ratés. Alors, donc, six coups d'État depuis 2020 et qu'on me dise que ce n'est pas l'échec de l'instauration de la culture démocratique dans les pays francophones. Alors, deuxième chose, par rapport à... Les élections, on se dit, j'ai l'impression que, justement, partant de cet échec-là, le peuple se dit, bon, de toutes les façons, la solution n'est pas forcément la démocratie. comme cela nous a été vendu après la conférence de Boll, après, bien évidemment, la suite du mur de Berlin, par les Américains qui ont dit que c'est la voie, c'est le système démocratique le moins pire de... De mode de gouvernance. De tout le moins de gouvernance. Et le moins pire des pires. Le moins pire, voilà, justement. Et on se dit qu'il y a eu assez d'élections. Le constat, certainement, que les populations dans ces pays font, c'est qu'il y a eu beaucoup d'élections, leur situation de vie n'a pas changé. Pas du tout. Alors, moi, j'ai même lu tout récemment un livre-là qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'autocratie et la démocrature. L'autocratie et la démocrature. Parce que tous les pays enviables à économies très émergentes aujourd'hui dans le monde entier, c'est des pays où la démocratie souffre. C'est où l'autocratie est en train de s'enraciner. En tout cas, le cas de Paul Kagame est régulièrement cité. Oui, mais il n'y a pas de démocratie. Allez-y, les dragons de l'Asie. Prenons les dragons de l'Asie. Et prenons les dragons de l'Amérique latine. Mais le système de gouvernance, ce n'est pas la démocratie. L'Amérique latine, l'Amérique latine le prit. Quel est le dragon de l'Amérique latine qui n'est pas démocratique ? Il ne faut pas confondre le Brésil au système. Le Brésil, ce n'est pas une démocratie. Avec le Chinois. Le Brésil n'est pas une démocratie. Ce n'est pas la démocratie à l'Occidentale. Non, mais dites-moi, quelle est la différence ? Alors, il va avancer, on va donner la parole. Pour revenir maintenant à ce coup d'État-là. Ça, c'est important. Allez-y, allez-y. C'est le contexte. Maintenant, pour revenir au coup d'État, j'ai l'impression que le coup d'État, il est consommé. C'est parce que le deuxième communiqué de la CEDEAO et le dernier, le quatrième point. La CEDEAO dit qu'elle renouvelle sa ferme opposition à tout changement du pouvoir politique par des moyens anticonstitutionnels et exige le retour à l'ordre constitutionnel au Niger-Sandela. Ça veut dire que déjà la CEDEAO a consommé ce coup d'État et est en train de se projeter sur l'organisation des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel. Et donc, ça, ça peut être dommageable pour le nouvel élan que la CEDEAO a pris depuis quelques temps et qui a été salué par tout le monde. Le nouvel élan verbal. Oui, de toute façon, les gens sont en train de croire un peu à ce nouvel élan. D'accord. Après le temps, je voulais juste évoquer ceci. S'il y a de l'espoir, s'il y a de l'espoir, il est déjà dissipé, cet espoir. Parce que déjà, à ce sade, je le rappelais hier, c'est, je ne sais pas, c'est suicidaire, je voulais dire, que des militaires fassent un coup d'État, prennent le pouvoir, prennent le pouvoir et prennent même le président, le président, comme ça s'est passé à Guinée, et qu'il y ait des négociations, on puisse imaginer, espérer, qu'il puisse lâcher après. C'est le chantage. Le retour du bâton, c'est que ce serait suicidaire pour ceux qui l'ont fait. Les représailles après. Les représailles après, ils ne vont jamais le faire, ça ne faut même pas rêver. Ils ne le feront pas. Maintenant, pour ce qui est des coups d'État avec les militaires, on sait que lorsque vous devez réussir, il faut forcément l'adhésion des différentes entités. On a vu comment ça s'est passé en Guinée. Alors, c'est le même cas aujourd'hui, au Niger. Ou tout au moins, des entités frustrées. Oui, des entités frustrées. Et puisque ça ne finit jamais, il y a toujours une entité qui n'est pas à l'aise, qui a applaudi, même si ce n'est pas bon. Si vous ne le faites pas, c'est le sang qui allait couler. D'ailleurs, la situation du président Basoum, qui était déjà, voilà, qui était déjà dans les mains de ces militaires. De ces ravisseurs. Oui, de ces ravisseurs. Donc, c'était le risque d'aller affronter une autre force étrangère qui allait venir peut-être essayer de riposter contre ceux qui ont déjà mis la main sur le président Basoum. Voilà, entre autres raisons qui m'amènent à dire qu'il ne faut pas du tout rêver. Mais ce que la CIDAO est en train de faire, c'est, on le sait, c'est classique. C'est classique. C'est classique. On va aller à la pause. Du côté du Niger, aujourd'hui, le coup d'état, il est presque consommé, mais quelles peuvent être les répercussions pour les autres pays qui sont également en transition, la Guinée, le Mali, et le Burkina ? Est-ce que ça peut avoir un lien, l'aménement, il y a un lien ici ? Forcément. Forcément. Ces gens de façon indiscible sont en train de se réjouir du coup d'état qu'il y a eu au Niger parce que ça devient de trop. Il va être très difficile pour la CIDAO de prendre des sanctions collectives contre tous ces pays, j'imagine. Et il ne peut pas avoir de fixation. Donc, on ne peut pas être beaucoup trop focus sur un seul pays. mais en plus, ce qui se passe au Niger est un peu compliqué et complexe. Parce que moi, j'ai lu le commentaire du communiqué des États-Unis dans le journal Le Point qui dit qu'il a jugé le communiqué trop ambigu des États-Unis pour la simple raison sans ceux qui le rappelaient, Le Point avait signé un article pour dire que c'est le laboratoire du Sahel pour la France, pas seulement que pour la France parce qu'il y a une station de drone non officielle pour les Américains qui est construite au Niger et qui permet aux Américains d'avoir toutes les informations sur la situation dans le Sahel. Et donc, les Américains craignent qu'en prenant position sans ambiguïté contre le coup d'État, comme ils ont l'habitude de le faire ailleurs, et que cela puisse avoir une répercussion sur leur collaboration militaire avec le Niger, comme ce fut le cas au Burkina et au Mali. Et donc, la France est également, il y a Baila qui parlait de l'uranium, mais au-delà de l'uranium, c'est le seul pays où la France, l'armée française est acceptée désormais dans le Sahel. Et vous savez, contrôler le Sahel, c'est contrer le terrorisme, c'est éviter que le terrorisme se déverse. Voilà, justement, c'est la porte d'entrée, ça peut être la maison de préparation du terrorisme. Les répercussions. Donc, ça devient compliqué et c'est pourquoi la CEDEAO doit davantage être ferme mais je ne sais pas de quelle manière, par quel miracle pour retourner à une situation qui est déjà pratiquement consommée. Et donc, c'est vraiment regrettable. Allez-y. À ce rythme-là, on va assister à un CEDEAO où tous les participants sont plutôt poutchistes. À ce rythme-là parce qu'on en a déjà combien ? Quatre. Et on ne sait pas ce qui peut se passer en Côte d'Ivoire, au Sénégal et notamment en Guinée-Bissau. Maintenant, pour les transitions elles-mêmes, d'abord, pour le Mali et le Burkina, et le départ de Mohamed Bazoum, c'est une pression de moyens. Parce qu'il faut dire que Bazoum était particulièrement remonté contre notamment ces deux. Moi, j'avais même trouvé que certaines de ses prises de parole étaient plutôt osées. J'avais vraiment des craintes pour lui par rapport à ses... Récemment, je pense, je lisais une de ses sorties dans Jeune Afrique où il disait que c'est absurde d'armée de civils pour aller contre des terroristes, des djihadistes. Et au Mali aussi, vous savez quelle est la tonalité. On pensait que, si vous voulez, c'est le pays de substitution de la France après avoir été chassé de l'arrière-cours du Mali. Et à Bamako. Exactement. Et que la présence de la France au Niger constituait aux yeux des Maliens une menace dans le contexte sous-régional. Donc, ça, c'est une pression de moyens. Et désormais, on va même penser que les trois, les quatre jeunes ne vont pas nécessairement ressentir la pression. Quand vous êtes seul, vous êtes relativement isolé. Mais quand vous commencez à être quatre, ça commence à devenir une équipe. Une association. Voilà, vous commencez plutôt à résister. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir compter. Oui, les répercussions. Est-ce que les autres pays qui sont déjà en transition, leurs chefs peuvent se frotter les mains ou bien cette allure, la CEDEAO avec le nouvel homme à sa tête, Bola Tinubu, sa fermeté amènera rapidement ces jeunes à aller vers le retour à l'ordre constitutionnel. Non, justement, ça dépend parce que d'abord avec les deux voisins directs qui sont le Mali et le Burkina, il peut y avoir aussi des répercussions positives dans la lutte contre le djihadisme avec une certaine coopération entre ces trois états qui partagent une coordination et aussi c'est bien sûr l'occasion d'avoir aussi une alternative à un système qui n'a pas marché depuis 10-15 ans. La menace terroriste au Sahel ne s'est pas estompée et c'est les mêmes acteurs, c'est les mêmes mécanismes. Donc c'est aussi l'opportunité d'avoir une alternative et tout ça aussi dépendra bien entendu de la réaction de la CDAO à laquelle je pense que justement ce qu'elle peut faire c'est ce que Marouane a rélevé c'est-à-dire être montée en puissance dans le communiqué mais en termes concrets elle n'a pas de marge de manœuvre et on attend aussi de voir si le chien de Bola Tinubu finalement va s'arrêter à juste aboyer ou bien s'il va mordre comme il l'a promis et moi je parie plus que ça restera qu'il n'y aura pas de morsure et que les crocs ne sortiront pas. Marouane. Oui, moi je pense qu'il faudrait plutôt mettre l'accent sur les capacités des sociétés civiles des forces internes. Vous savez je ne peux pas certainement muer l'échec du coup d'état au Niger certainement avec la résistance de la CEDEAO mais c'est avec la volonté des peuples parce que c'est ce qui va commencer et il sera très difficile très probablement d'accepter les coups d'état à travers l'espace de la CEDEAO avec les arguments qui sont déjà connus on a compris que ces arguments qui sont brandis au Niger ne sont plus valables et il faudra même faire beaucoup il faut avoir peur pour les régimes qui commencent à reconsidérer sa position en changeant de propos justement au Mali on a vu la dernière sortie de Chogel Koukala Maïga on croirait qu'il se réveille dans le long sommeil c'est pour vous dire que ces jeunes peuvent être rattrapés par la réalité et il faut craindre qu'il y ait des soulèvements le printemps social ou le printemps je ne sais pas comment le dire de la société il faut quand même craindre parce que ce que je pense ce que je vois demain ou après demain il y aura ce qu'on appelle la chasse aux poussistes et ça va s'imposer parce que la société civile fera son réveil et ça va être très dur pour ces militaires aujourd'hui ça risque de tourner très mal en faveur des poussistes à présent et ça va